Regardez ma main. Fixez ma main. Vous dormez. Dormez. Regardez toutes les têtes là. On va leur faire faire un petit peu de rafting. Un petit peu de rafting, hein? Ouais. Attention à mon signal. Vous serez tous à bord d'une embarcation pneumatique pour une excursion de rafting. Une aventure dans les rapides d'une rivière. Alors, vous que je touche, vous serez le responsable, le capitaine, au-devant de l'embarcation. C'est vous, le guide, et les autres devront suivre vos consignes. Alors, à partir de maintenant, les caméras n'existent plus pour vous. Vous êtes en rafting. Et Jean-Marie est le guide. Un, deux, et trois. On ouvre les yeux. Rafting. Vous êtes en rafting. Non, c'est en embarcation. On équilibre le boudin, s'il vous plaît. Chacun sur chaque boudin de part et d'autre. Tout le monde a sa pagaie, s'il te plaît. Les amis, ça va secouer. Là, il va falloir s'accrocher au boudin. Hop, et on pagaie. Allez, Christophe. Donne le rythme. Voilà. Tout le monde fait. Voilà. Vous arrivez dans les rapides. Il y a des rapides maintenant. C'est des rapides. Allez, restez en place. On s'accroche au boudin. Et attention, votre embarcation vient de prendre une roche. Et oui, elle commence à se dégonfler. Elle dégonfle. On dégonfle. L'embarcation dégonfle. Il faut gonfler. Il faut la gonfler. Cyril, gonfle la Russide. Il faut la gonfler. Allez, gonfle. Allez, gonfle la Russide, Christophe. Accompagne-le. Gonfle la Russide. Allez, gonfle. Regardez au loin, il y a des chutes là-bas. Allez-y, gonfle plus vite. Allez, gonfle. Tout le monde gonfle. Non, 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 non. On gonfle. Oh, merde. Ça se déconfle trop vite. Il faut faire demi-tour. Allez, on fait demi-tour, capitaine. Capitaine, il faut faire demi-tour. Allez. Il faut faire demi-tour. Pagui, il est dans l'autre sens. On fait demi-tour. Putain. Attention, j'allais tomber. Attention. 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 Vous êtes à Bora Bora et vous en profitez. Allez, on profite, on boit son jus d'ananas. Et regardez sur la plage, il y a des dieux, des déesses, selon vos préférences. Ils sont magnifiques. Hé, ça te dit la noix de coco? Et là, il faut mettre une crème assez spéciale. Oui, et là, la beauté, cette beauté arrive droit devant vous. Elle est debout devant vous. Elle va avoir de l'huile ou de la crème partout sur le corps. Allez, vous prenez votre tube de crème et on met de la crème sur le corps et sur le dos de cette personne. Allez. On en met de la crème. Il faut que ça glisse. On met la crème sur la personne en face de vous. Et là, il y a tellement de crème que le maillot vient de tomber. Oh! Le maillot est tombé. La personne n'est face à vous, elle est nue. Mais on s'en fout, on est à Bora Bora. Et on en met de la crème. Allez-y, on en fait de la crème. Et là, regardez là-bas. Mais c'est qui ça? C'est votre conjoint qui arrive. Oh! Votre conjoint, conjointe, arrive sur l'entrefait. Trouvez-vous une excuse? Rapidement, trouvez-vous l'excuse du siècle? J'arrive? Ça y est. Écoute, voilà. Il m'a forcé. J'étais là pour me reposer. Tu sais, cette facilité à dire oui. À votre tour. Il n'avait pas d'indice 50. Moi, j'avais de l'indice 50. Et le soleil, ça frappe très, très fort à Bora Bora. Parce que là, en plus, c'est 14 heures. Ça frappe très, très, très fort. On voit les spécialistes de l'excuse. Il y a trop d'explications. Mais pourquoi t'as continué quand il n'y avait plus de maillot? T'as continué? Ben, ça va. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. C'est bon. Alex? C'est toi la crème de la crème, tu sais. C'était juste vraiment pour l'aérer. Et maintenant, dormez. Bien assis à votre place, dormez. Sans tomber de la chaise, vous dormez. Dors. Et voilà. Alors attention, mon signa. Vous allez vous éveiller et vous allez voir le public nu. Un, deux, trois. Hop! Ouvrez les yeux. Tu peux nous dire ce que tu vois, Jarry? Je vois tous les gens nus et... Salut, toi, dis donc! Géraldine, qu'est-ce que tu vois? Mais tout le monde est tout nu! Et alors, il y a des gens qui ont l'impression d'être nus dans le public aussi. Et c'est le seul moment de l'émission où j'aurais aimé être sous hypnose moi aussi. Est-ce qu'on peut les réveiller maintenant? Attends, Jarry, je pense qu'il va aller voir quelqu'un. Attends, laisse-la aller, laisse-la aller. Ça va, Jarry? On dirait pas, mais dis donc, hein? Est-ce qu'on peut le réveiller? Et attention, on se réveille tous, on se réveille tous, on se souvient de tout dans les moindres détails. Et attention, on se réveille tous, on se réveille tous, on se souvient de tout dans les moindres détails. On peut les emplir très, très fort, mesdames et messieurs!